Hey hey hey, coucou mes petits culs, et bienvenue pour ce nouvel épisode du Lord and Lady Challenge où on retrouve notre petite famille Aubert, Radgonde et Amédée et leur petite Lali. Et la petite biche dort tranquillement, elle va sûrement grandir dans les heures qui arrivent alors que son petit frère ou sa petite soeur ne s'est pas encore déclaré dans le ventre de la maman. C'est l'anniversaire de Lali ! De Lali, hein, parce que bon voilà c'est plus poli. Et elle pleure ! Maman, Radhi, lève-toi ! Oh, c'est l'été et le solcisse d'été, c'est vrai, mais j'avais oublié cette histoire ! Allez, on est reparti pour une autre fournée de macaroni au fromage. Et puis ben, on espère qu'on va s'en sortir, ce qu'il ne nous reste que 35 Simflouz, mais aujourd'hui on va vendre les productions d'Amédée. Ah mince, la petite, elle est en train de dormir. Tu vas quand même me faire une petite sculpture ou un meuble. Il nous reste 35 Simflouz, on ne peut pas faire 10 000 choses, on va investir dans la jardinière qui vaut le plus cher, parce que je me dis qu'on va forcément gagner de l'argent. Cocotte, dès que tu as fini de manger, tu vas t'occuper de ta petite, parce que là, voilà. Voilà, cette dernière jardinière a été faite, il nous reste 18 Simflouz. Tu vas me refaire une jardinière, allez. Allez, on commence après si on n'a vraiment plus un rond, donc j'espère vraiment qu'on va gagner un peu de sous, parce que là, ça va être chaud pour acheter un lit pour la petite et tout, et pour se nourrir, ça va être complexe. Mais on tente le tout pour le tout. Oh, comme elle est jolie ta petite robe, Radhi ! Ah, ça fait plaisir, c'est l'été en même temps, donc on a reporté des petites tenues sympathiques. Ça ne va pas tarder pour que Radhi annonce sa grossesse, je pense. On l'avait fait à l'heure du midi, il est midi presque à demi. Ça ne devrait pas tarder. Elle aime bien sa petite fille, c'est mignon comme tout ça. Oh, bah ça va, si on meurt de faim, on pourra manger de la banane. Ça, c'est boule, ça, c'est bien, c'est boule. Mais tiens, qui est là ? C'est Cunégonde ! Comment tu vas, Cucu ? Ah oui, c'est vrai qu'on peut chanter la chanson du jour férié. Aujourd'hui, on doit faire des cocktails et avoir l'esprit fêtard. Ça, c'est le saucisse d'été, donc tranquille, quoi. C'est une bonne journée, quoi, c'est une journée joyeuse. Mais elle a une tête de blasé, Cunégonde, mais oh my god, quoi. Franchement, entre Cucu et Radi, la différence, c'était dingue, au niveau beauté. Il y a une qui est malheureusement un peu ratée, et l'autre qui est très très belle. Je suis horrible de dire ça, mais bon, c'est un peu vrai. Ah, bah voilà ! Ils vont boire, ils vont trinquer, c'est trop bien. Moi, ça va me valider mon truc de saucisse d'été. Ils vont être super contents, et c'est une très bonne nouvelle. On ne dira pas à Radi que boire de l'alcool quand tu es enceinte, ce n'est pas vraiment recommandé, hein, mais bon. Oh ! Oh ! Oh, mon dieu, Petroni, ça y est ! Elle est devenue toute vieille ! Oh, mince, alors ! Oh, bah, elle ne m'a pas prévenu, je l'ai entendu parler dans mon dos, et c'était Petroni. On ne la reconnaît pas, on n'est pas habitué, ça fait un coup, quand même. Je suis vieux ! Oh ! Oh ! Oh ! Ça y est ! Mais ça y est ! Oh, les bidous ! Mais je n'ai même pas eu d'annonce ! Il n'y a même pas eu les confettis, ni rien ! Mais ça y est, elle est enfin enceinte. Enfin, elle est enfin enceinte. On le savait déjà, mais c'est officiel, elle peut enfin l'annoncer à sa maman et à sa soeur. Oh, bah oui, la petite gerboise, on connaît ça. Oui ! Nooboo ! Ça y est ! Bon, il est emballé, mais ce n'est pas trop, trop ça non plus, hein. Ah bon, bah, cucu, elle s'en va. Bon, bah, Mede, tu n'as qu'à faire connaissance avec ta belle-maman. Bon, allez, on va vendre les productions de notre ami, Mede, sachant qu'il ne nous reste qu'un Simflouz, donc les comptes vont être rapidement faits. On va vendre les deux statues de chevaux pour 4, 20 Simflouz. Une statue d'éléphant, je crois, à 20 Simflouz, un lapin à 20 Simflouz et des blocs de couteaux à 50 Simflouz. C'est déjà pas mal, et bien sûr, il reste encore ce qu'il y a dans l'inventaire de famille. Dans l'inventaire de famille, il y en a 4 jardinières. Ah oui, à 70, j'ai bien fait d'investir, voilà. On a aussi un miroir à vendre, on gagne 175 et on a 3 tabourets à 60 Simflouz. Ça nous fait donc 775 Simflouz de gagnés auxquels on doit les soustraire. C'est Sarah-Marie, ça ? Ah, super ! Comment elle va ? Bref, et puis, donc, on va devoir se faire 45% pour les donner aux seigneurs. Nous devons donc sur les 775 Simflouz, 348 au seigneur de la région, ça fait qu'il nous reste 428 Simflouz. Ce qui est pas mal, en vrai, ce qui est pas mal du tout. Il y a trop de femmes autour de toi, Médée, hein. Ta soeur, ta belle-mère, ta femme, ta fille, ça fait beaucoup. Oh, ne gère pas sur ta petite-fille, ce serait dommage. Je pense que la petite va grandir dans pas très très longtemps. Et une chose que je vais faire assez tout de suite, c'est d'acheter un lit pour la petite, parce que sinon, après, on n'aura vraiment plus d'argent si on dépense tout. Et voilà, le lit de la petite choupette est déjà prêt. Il nous a bouffé la moitié du budget. Et on doit vivre avec 228 Simflouz jusqu'à la semaine prochaine. Ça va être tendu ! Mais à Médée, on va attendre qu'il ait du skills en bricolage, je sais pas trop. Parce que là, en gros, on sera obligé et on peut fabriquer des choses. Par exemple, des choses qui vont coûter assez cher, comme un étagère murale. J'espère que ça vaut cher derrière, ou un miroir, parce que, ben... Voilà, il faudra faire les choix justes, je pense. Après, la jardinière, vendue 70 pour 17 Simflouz investi, je trouve que c'est plutôt un bon compromis. Mince, la petite rupleur. Et un niveau 5 en éducation, avec une seule enfant. Mais bon, comme elle n'arrête pas d'aller lui parler, elle a chouchonné et tout ça. Mais la petite, à mon avis, elle va bientôt grandir, là. Ah, alors, est-ce qu'elle aura les yeux de maman ou les yeux des papas ? Bon, pour la couleur des cheveux, ça peut avoir une surprise, mais je doute. J'ai l'impression que Sarah-Marie, elle a envie de rester à la maison. Il est un peu tard, la cocotte, quand même. Ah, zut, on a les fleurs dans la chambre qui sont pourries. Il faudra changer ça. Allez, bonne nuit, les amoureux. Pendant que Eulalie n'a pas encore grandi. Eulalie, Eulalie, quand est-ce que tu grandis ? Ah bah non, elle préfère pleurer à la place. Ça y est, ça y est, ça y est ! Oh, elle est brunette ! Elle a les yeux de papa, je crois. Oui ! Oh, la vache ! Oh, la petite beauté ! Oh, mon Dieu, est-ce qu'elle est cute ! Oh là là, j'ai l'impression de tout voir sa maman. Regardez comme elle est trop mignonne. Les grands yeux bleu vert. Oh, une vraie petite poupée. Donc Eulalie a vieilli, elle sera... Un, deux, trois... Pénible ! Cool pour une première ! Oh bah punaise ! Ça commence ! Non, non, mais non ! Non, non, non ! Hors de question ! Tu commences pas à faire tes conneries ? Moi, je te le dis. Maman, elle est debout, elle va venir te donner à manger. Voilà. On va te donner du raisin. C'est super, tu vas manger du raisin. Ouais. Oui, non, mais on sait déjà que t'as grandi. Pas la peine de faire des bons comme ça. Bon, j'ai un peu oublié de lui mettre de la lumière dans sa chambre. Je vais réparer ça. Ah ouais, toi, dès le matin, tu te dis que je vais bouffer la banane. Bah écoute, Cocotte, si t'as encore faim, tu pourras prendre une portion. Et puis, oh là là, il y a beaucoup de choses à faire là. Donc tu pourras me faire tout ça. Ah, il y a visiblement... Ah oui, il y a de la lessive à faire, effectivement. Oui, mais tu vois bien que tu veux t'en occuper de toi-même. Donc vas-y, Cocotte. Bon bah... Moi, je pense qu'elle est contente de faire la lessive. Donc ne la plaignez pas. Elle aime ça. Mais qu'est-ce que tu fais, malheureux ? Mais non ! Bah, il est bien gentil, il est de sa femme. On dirait Maturin, quoi. C'est la nouvelle version, Maturin. Oh, mais voilà, on va améliorer un petit peu son bricolage en faisant recycleur d'eau. Vas-y, fais-toi plaisir. Oh là là, mais on n'a pas de quoi payer les taxes. Comment ça, électricité moins 37 ? Non, mais c'est une blague. Non. Et voilà à quoi ressemble la petite Eulalie. Elle est vraiment trop mignonne. Par contre, je trouve que sa peau est vachement bronzée. Elle est aussi bronzée que son papa. Après, c'est très joli, hein. Mais disons que je pensais qu'il y aurait un peu plus de métissage avec la couleur de peau de sa maman. Mais on verra en grandissant. Puis on verra avec le petit frère et la petite sœur. Bon, par contre, t'as vachement besoin de divertissement, ma petite Raddy. C'est pas génial. Tu peux essayer de faire une composition à base de mufillés, parce qu'on en a, tu vois. Et puis que ça ne nous coûte pas grand-chose, au moins, ce sera bien. Pendant que la petite, elle joue. Avec le chevel que sa maman a emporté, bah ouais, en fait, elle l'avait dans son inventaire. Ce que ton soit, ça peut être logique, parce que, en gros, c'est comme si c'était un cadeau, quoi. Que, voilà, ça a vu maman jouer avec ça quand elle était petite, ben voilà. Parce que là, on n'a pas vraiment la thune pour investir dans les jouets. Donc, ma petite, il doit être contentée de ça pendant une semaine, hein. Ah, bah niveau 3 de la compétence florale. La compétence composition florale. Bon, elle ne croit pas en elle, mais moi, je dis que c'est super mignon. Hein, on y croit, hein. Dites-le dans les coms. Bon, on a investi quasiment un quart de notre budget pour que Amédée fasse un guéridon. Ça veut dire 52,6 plus d'engagés. En espérant en récolter au moins le double, voire le triple, voire encore mieux le quadruple. Mais j'y crois moyen. Bon, pour l'instant, la petite, elle essaie de s'occuper comme elle peut là-haut. En plus, là, je la fais de... Non, 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 tu ne vas pas faire la vaisselle. Enfin, la vaisselle, n'importe quoi. Tu vas déambuler, il faut que tu apprennes à marcher comme ça. Tu pourras descendre des escaliers sans notre aide. Et ce sera beaucoup mieux. Oh ! Mais c'est Fulbert ! Oh, bah oui, mais tu n'arrives pas au meilleur moment, mon petit. Parce que là, on doit s'occuper de nous et tout. On doit s'occuper de la petite et tout. Euh, bah écoute, c'est Amédée qui va te faire la conversation. Et là, on n'a pas trop 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 le temps, quoi, tu vois. Oh, mais ça fait plaisir. C'est un de ceux qui n'était pas encore arrivé à la maison, quoi. Oh, bah c'est bien. T'as cassé le truc. Bah, va t'occuper de ta petite fille. Parce que je pense qu'elle va avoir besoin de toi. Euh, va prendre dans les bras. Va t'occuper d'elle. Amédée ? Amédée, tu auras un truc à réparer. Et en même temps, ça te fera bosser ton bricolage. Et c'est mieux pour les meubles. Comme ça, on t'accèdera à les meilleurs meubles. Et ils vendront mieux. Plus cher, quoi. Oh non ! La petite, elle vient de se chier dessus. Oh, ça commence les emmerdes. On n'a pas encore de baignoire, hein. On va falloir se calmer, hein. Mais tu peux... Pourquoi tu veux pas t'occuper de ta petite ? C'est un problème, d'ailleurs. Mais j'avoue, c'est pas forcément génial, les enfants. C'est un peu relou et tout. Mais vas-y, apprends-lui à parler. Fais quelque chose, quoi. Occupe-toi-en. C'est ton boulot, Radie. Pendant que Amédée montre ses skills alphulbert. Regarde, t'as vu, moi je bricole, moi. Ouais, moi je sais faire des trucs. Pourquoi il est triste, tout, ce petit ? Ah ouais, on se sent fatigué, Radie ! Oh. Quoi ? Mais il y a encore un problème de lessive, alors que t'as déjà fait la lessive. Euh, non, mais vas-y, viens. Il y a à manger ici et tout. Enfin, t'as encore pas mal de choses à faire, ma cocotte. Oh non ! C'est génial ! Fulbert, il a laissé son jouet. Ah ah ! Oh, c'est la petite qui va pouvoir le récupérer. Mais c'est merveilleux, hein. Je le fais vraiment pas exprès. Il était à quatre pattes en train de jouer, puis il a laissé son papillon. C'est super. Merci, Fulbert. Ah, ça y est, la petite monstre, elle sait descendre des escaliers. C'est le début de la fin, là. Ça va galoper et ça va faire des bêtises un peu partout. En même temps, on aura bien qu'elle s'occupe. Ouais, ils ont un très, très grand besoin de divertissement, les deux. Alors bon, bah, un petit crac-crac, ça fera du bien par où ça passe. Et on a un petit problème de lessive. Matin difficile pour ma petite Radie. Oui, tu vas aller aux toilettes. Tu peux me jeter ça en même temps, parce que ça fait plusieurs jours que c'est pourri, là, et que ça doit pas être agréable. Et puis après, je te l'assure, tu pourras aller te vidanger dans le buisson. On est grognons ce matin, Radie ? Ouais, mais ça va aller mieux, là. Regarde, tes besoins remontent en flèche. Bon, après, tu seras obligé de te taper la lessive, parce que là, ça ne va plus. Elle a faim, elle a mon stress. Oui. En plus, les raisins, ils se sont remultipliés comme par magie, donc c'est magnifique. Tu peux manger raisins et carottes. Voilà, tu vois, ça te fait un bien fou. Tu vas plus avoir faim, et tu vas pouvoir jouer après. Jouer, jouer, jouer. Ouais, je vous dis, elle s'éclate quand elle fait la lessive. Voilà, elle sait faire. Bon, 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 on va bientôt plus avoir d'eau, maintenant qu'on a déjà plus d'électricité. Ça, ça craint. Oh là là, comme ils sont vifs. Oh, ils sont trop mignons, les deux, là. Le papa et la fifille. Trop chou. Il va vaut mieux se contenter de ces choses sympas que le fait qu'on ne va plus rien avoir ni en eau ni rien. Oh, regardez-moi cette petite morpionne qui a réussi à sortir de la maison et qui découvre pour la première fois le jardin. C'est beaucoup trop mimes. Allez, tu vas... Qu'est-ce que tu vas lui faire ? Tu vas lui donner... Oh, attendez. Éducation, aider à satisfaire les besoins... Euh... Non, tu vas apprendre les besoins de base. Apprends-lui à parler. Ce sera déjà bien. Elle pourra s'exprimer correctement, cette petite. Pendant qu'Adonis, lui, nous fait une jardinière parce qu'on met 17 Simflouz et on en gagne 70. C'est quand même plutôt bien joué. Les guéridons, j'ai vu, on gagne que 100 pour avoir investi 50. Ça reste quand même peu... Euh... Peu gérable, tout ça. Surtout qu'on ne va bientôt plus avoir le... Ça va être horrible ! Mais bon, on fera ce qu'on peut, hein ! On fera ce qu'on peut. Alors ? Ça te discute ? Ça te discutaille ? Eh bien. Eh bien, elle qui se fait dessus. Elle qui a un bide qui va exploser. Mange une banane. Tu veux faire quoi ? Tu lui proposes quoi, ta petite ? Parce que... Ah, la petite a la faim. Oh, la petite, il n'y a rien qui va. Allez, tu vas me manger encore le raisin qui a repoussé dans ton inventaire. Et carottes. Et raisin ! Hein, voilà, ça ira mieux, déjà. Mais oui, regardez. Elle m'a ressemé ces... Ces trucs qu'elle était censée avoir mangé. C'est n'importe quoi. Mais enfin, c'est bien, on fait des économies, comme ça. Bon. Attends, attends, attends. T'as trouvé Hildegarde dans la rue. C'est bien, ça ? Salut, Hildegarde. Comment tu vas ? Hein ? T'es pas venue nous rendre visite, toi ? T'es une des rares, hein ? T'es une vilaine, fille. Eh ben, il est beau, ton bouquet, encore une fois. Allez, tu vas nous ajouter un beau petit vase en céramique cuite. Et on va le exposer dans la chambre, celui-là. Oh, comme il est gros ton bidon, ma chérie. T'as vu ça, hein ? On va savoir ce qu'il y a dedans, maintenant. Prochain épisode, on saura tout. Oh, ben, ça commence. Allez, Amédée, tu vas pouvoir engueuler ta fille. Ce sera la première fois, mais sûrement pas la dernière, hein. Calme, demandez de ne pas mettre le bazar. Ah, vilaine, petite Lali. Oh là là là. Coquette. Eh, mais t'es encore là, toi ? Mais tu vas passer ta vie chez nous, comment ça se passe ? Proposer de toucher le bébé, bah oui, tant qu'à faire. Ah, mais on est dans la dernière ligne droite, hein, pour ce qu'on a dit. Donc, ce sera pour le prochain épisode, de toute façon, à l'heure du midi. Mais, ce sera pas encore maintenant. Mais, qu'est-ce que c'est ? Mais, c'est qui, celui-là ? Clétus Fort. Alors, bah, d'accord. Il vient peut-être chercher des astuces de... Je sais pas. Bizarre. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais, madame, on vous connaît pas, et puis vous êtes habillée bizarrement, en plus. Non, on vous ouvrira pas la porte. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais, arrêtez de vouloir fouiller notre poubelle, nous, on peut même pas fouiller dedans. Non, mais qu'est-ce que c'est que ce charlatan ? C'est mignon, ça. Ratgonde qui a du mal, mais c'est pénible, mais elle va... Voilà, bah, elle a même pas lu une seule ligne de son bouquin que la petite s'est endormie. Bon. C'est au moins ça. Oh, mais le dégueu ! Bon, bah, c'est pas tout, mais vous pouvez partir, monsieur, parce qu'on s'en fiche, en fait. Oh, bah, d'accord, elle a disparu. Tu peux aller fertiliser ça, et après, bah, voilà, tu vas rejoindre ta petite femme pour dormir. Tout le monde est couché, la petite, la petite, elle pue. Ça y est, ça commence, c'est les ennuis. Les ennuis de crasse commencent. En attendant de faire une baignoire, ça risque d'être un peu compliqué. Au niveau des finances, c'est compliqué également. Je pense que... Je pense que je serai obligée de vendre des choses avant dimanche, sinon on s'en sortira pas. Donc, bah, soyez connectés, et on verra bientôt comment on s'en sort. Allez, pendant qu'Amédee va se coucher, moi, c'est là-dessus que je vais vous laisser pour cet épisode, en espérant qu'il vous aura plu. Rendez-vous la semaine prochaine pour la naissance de bébé 2. Les avis dans les commentaires, filles, garçons, jumeaux, triplés ou pas ! Et puis, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à mettre un comme, à mettre un like, à vous abonner, à partager surtout la chaîne pour m'aider à me faire connaître. Je vous embrasse très fort, à très bientôt ! Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada